Chez l'amputé fémoral bilatéral, pour qu'il ait plus de stabilité en position debout, faut-il lui donner des prothèses courtes ou des prothèses longues ? Cette jeune fille qui présentait une amputation fémorale bilatérale n'avait jamais été appareillée. Donc la question se posait. Le patient amputé bilatéral craint toujours le moment où il va se mettre debout pour la première fois avec des prothèses. Le risque de tomber et de se faire mal l'incite à demander des prothèses les plus courtes possible et son kinésithérapeute partage souvent ses craintes. Le risque n'est-il pas encore plus grand lorsque les membres supérieurs ont une force limitée ou bien lorsqu'il existe également une amputation des mains, comme c'est le cas chez cette patiente ? La mécanique des solides ne nous apprend-t-elle pas que l'équilibre est atteint lorsque la verticale du centre de gravité se projette à l'intérieur de la base de sustentation ? Plus le centre de gravité est proche de la base de sustentation, et plus l'équilibre est stable. C'est ce qu'on nous rabâche dans les écoles. En fait, cette conception de l'équilibre statique est trompeuse, car l'être humain ne se comporte pas comme un solide inerte, mais plutôt comme un pendule inversé. Voici un exemple de pendule inversé. Il s'agit d'un équilibre dynamique qui est beaucoup plus stable lorsque le centre de gravité du pendule est élevé. On voit très bien sur ces images qu'il n'est pas difficile de maintenir en équilibre sur un seul doigt un manche à balai dont le manche est très long et le centre de gravité très haut. Donc on peut faire un tour sur soi-même, c'est sans problème. Voilà, avec la canne, c'est plus bas, donc c'est plus difficile. Tu le sens ? Plus le centre de gravité de ce que tu portes est bas, et plus c'est difficile, évidemment. Avec un stylo ou un bâton de craie, on va voir que c'est impossible, parce que le centre de gravité du stylo est placé très bas, donc on ne peut pas y arriver, c'est impossible. La distance entre le point d'application, le doigt, et le centre de gravité est trop courte. Selon plusieurs auteurs, dont Gagé, le corps humain se comporte comme un pendule inversé. De ce fait, un déplacement identique du centre de gravité entraîne un mouvement angulaire moindre lorsque le centre de gravité est placé plus haut. C'est que ce que montrent ces deux schémas. La distance A à B est identique sur le schéma de droite et sur le schéma de gauche. Mais on voit que le déplacement angulaire est différent. A gauche, 40 degrés. A droite, seulement 25 degrés. Pourquoi ? Et bien parce que le centre de gravité est placé beaucoup plus haut, beaucoup plus loin du point d'appui sur le schéma de droite. C'est donc beaucoup plus facile à gérer en ce qui concerne l'équilibre. Lorsque le centre de gravité est placé plus haut, on a plus de temps pour réagir et pour corriger le déséquilibre. C'est donc nettement plus facile. De ce fait, plus les prothèses sont hautes et plus l'équilibre en position de boue est facilité. Pour se rendre compte de cette action quand on est un sujet sain, il faut se procurer de vraies échasses landaises et non pas des échasses courtes que l'on vend aux enfants et qui finalement sont plus difficiles à utiliser. Avec ces échasses landaises classiques, vous constaterez qu'il est très simple de s'en servir. Vous saurez danser sur ces échasses en moins d'une demi-heure d'apprentissage. Excusez-moi de démystifier les échasses et de vous enlever vos illusions, mais c'est pour que vous compreniez le principe du pendule inversé. Ainsi, les prothèses longues permettent de gagner rapidement en stabilité. De plus, sur le plan psychologique, les patients auxquels on impose des prothèses courtes pour des raisons de soi-disant sécurité se sentent infantilisés. Lorsqu'enfin on leur donne des prothèses en rapport avec leur morphologie, ils ont l'impression de devenir des adultes avec une taille normale et un équilibre satisfaisant. Très bien. Avec la maman aussi à côté. Tout le monde est là. Ah, ça l'encourage. C'est bien. C'est bien mon cœur, celui-là. Autre erreur commise au nom de la physique statique, mettre des chaussures surdimensionnées pour agrandir le polygone de sustentation et améliorer la stabilité en position de mou. Or, l'équilibre dynamique du pendule inversé n'a pas besoin de base. Tout le monde sait que les échasses n'ont pas de pied. Bien au contraire, des chaussures trop grandes gênent l'avancée du pas lors de la marche. C'était le cas pour cette jeune fille. Il a fallu réduire la taille des chaussures pour qu'elles puissent marcher plus facilement.